Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de près aux abcès. Gina m'en a fait un il y a quelques jours. Je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous faire une vidéo sur les soins que je lui fais pour traiter l'abcès, le soigner, les bandages aussi que je lui fais. Donc là elle a plus rien du tout. C'est déjà en voie de guérison, elle ne boite plus, elle n'est plus engorgée, etc. Donc je me suis dit que ce serait super de vous faire une vidéo sur ce sujet pour éventuellement si vous rencontrez ce souci. Donc je précise bien évidemment que même si j'ai fait des études et que j'ai mon diplôme de soigneur d'équité, etc. Je ne suis pas vétérinaire ni maréchal Ferrand. Donc si vous avez le moindre doute ou si vous voyez que le cas de votre cheval s'aggrave, surtout contactez votre vétérinaire ou votre maréchal ou votre podologue. Surtout c'est très important. Voilà, écoutez, si vous voulez, on va commencer la vidéo. On reviendra en fin de vidéo sur comment on peut prévenir les abcès, ce qu'on peut donner à son cheval, etc. Mais on verra ça en fin de vidéo. Et pour le moment, c'est parti ! Alors déjà, premièrement, pour les abcès, comment on peut voir que notre cheval a un abcès ? Souvent, on va avoir une boiterie qui va s'accompagner de l'abcès. Ça peut être une boiterie qui va être, entre guillemets, forte tout de suite. Moi, par exemple, Gina, du jour au lendemain, je suis venue la voir la veille, ça allait. Et quand je suis venue le lendemain, elle était carrément sur trois membres. Je vous mettrai des vidéos. Vraiment, ça faisait peur. Elle était vraiment cassée. Il y avait un membre qui ne posait plus du tout. Donc ça, c'est vraiment déjà un... On voit déjà que le cheval peut avoir potentiellement un abcès s'il boite comme ça. C'est souvent aussi accompagné de sabots chauds. Donc on a vraiment un des sabots plus chauds que les trois autres. Vous avez aussi également le fait que votre cheval va être engorgé au niveau du pâturon, du boulet, voire même jusqu'au genou. Moi, Gina était engorgée carrément parce qu'elle a fait son abcès sur le postérieur droit. Elle a été carrément engorgée jusqu'au jarret. Donc elle avait vraiment tout le canon d'engorger. Elle avait un gros poteau. Donc je vous montrerai aussi ce que je fais dans ces cas-là pour l'aider à pouvoir drainer tout ça. Des fois, dans certains cas, on peut voir qu'il est un peu abattu. Il y a une perte d'appétit. Mais ça, ce n'est pas à chaque fois. Moi, Gina, quand elle m'a fait ses abcès, pas de perte d'appétit ni quoi que ce soit. Mais ça peut arriver. Ça peut être un symptôme. Mais les symptômes les plus courants sont vraiment ceux que je vous ai énumérés en début de vidéo. Vous pouvez aussi également avoir un pouls d'IGT important au niveau du pied. Donc ça, vous pouvez le prendre aussi au niveau du pied. Vous allez voir, le pouls est plus important. Si vous avez une pince à sonder et que vous savez vous en servir, bien évidemment, vous pouvez le faire. Elle est juste derrière moi. Vous voyez, elle est juste là. Elle va beaucoup mieux. Donc si vous avez une pince à sonder, évidemment, c'est ce que je disais, si vous savez vous en servir, on n'utilise pas une pince à sonder comme ça, un petit peu au petit bonheur la chance. Vous pouvez essayer de voir et de localiser l'abcès pour savoir où est-ce qu'il est. Sinon, un diagnostic de votre podologue ou de votre vétérinaire peut être nécessaire. Mais souvent, quand après on commence un petit peu à avoir l'habitude des abcès, on sait quand est-ce que notre cheval, entre guillemets, peut en faire un, etc. Elle s'enjaille toute seule. Donc voilà, on sait un petit peu après, quand on a l'habitude, en fait, on sait quand est-ce que notre cheval est en train de faire un abcès. Les abcès sont assez récurrents, malheureusement, chez les chevaux, c'est très fréquent. Ça peut faire un peu peur parce que vous arrivez dans votre pré, votre cheval, en fait, il est sur trois pieds. Ça, il ne marche plus du tout ou quoi. Donc des fois, il peut y avoir des boiteries aiguës où vraiment le cheval ne s'appuie plus du tout sur son membre. Moi, c'est à chaque fois ce que Gina m'a fait. Sinon, il peut y avoir des boiteries qui sont un peu plus diminuées, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, il y a différentes boiteries, mais ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Ça peut être grave si le cheval, en fait, n'est pas pris en charge et que ça s'aggrave. Alors, quelles vont être les causes d'un abcès ? Comment cela arrive ? Alors, il peut y avoir trois grands facteurs. Premièrement, il peut y avoir la ferrure, en fait, avec un clou qui a été broché trop haut. Donc ça peut toucher la chair du cheval et à ce moment-là faire un abcès. Les facteurs peuvent aussi être environnementaux. Donc là, par exemple, on a eu du temps humide et d'un seul coup du très chaud. Ça, pour les sabots, ce n'est pas bon du tout. Donc ça peut faire des petites sèmes, etc. Et après, il y a une bactérie qui peut se mettre à l'intérieur du pied. Donc, il peut y avoir un abcès. Après, ça peut être aussi traumatique. Le cheval, il a pu recevoir un coup, etc. Voilà. Ça, c'est plutôt les trois grandes causes d'abcès. Alors, bien évidemment, si votre cheval a un abcès, il faut le prendre en charge très rapidement parce que déjà, c'est très douloureux pour votre cheval. Et en plus de ça, si vous le prenez en charge rapidement, il n'y aura pas de séquelles. Si ça traîne un peu, que l'abcès vient à percer tout seul. Quand j'entends percer tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, dans le temps, vraiment, il va finir par percer tout seul sans qu'on l'ait aidé. L'entaille, après, que ça peut faire, peut s'infecter, etc. Donc, voilà. Il faut vraiment quand même faire attention. Normalement, ce n'est pas un problème si on prend en charge, on s'en rend compte quand même. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de ça et pour, en fait, vous montrer ce que j'ai fait avec Gina, le bondage que j'utilise, la méthode que j'utilise, le protocole de soins que je fais. Donc, c'est un protocole de soins 100% naturel, vous allez voir. Et puis, qui demande quand même peu de produits. Parce qu'il faut savoir, en fait, que le cheval, le sabot, c'est une boîte cornée qui ne peut pas se déformer. Donc, en fait, quand il y a un abcès à l'intérieur, quand votre cheval va poser son pied, l'abcès ne va pas pouvoir, entre guillemets, la boîte cornée ne va pas pouvoir se distendre, en fait, pour soulager l'abcès. Donc, en fait, c'est tout le temps sous pression. Donc, c'est pour ça que, des fois aussi, là, Gina a vu un maréchal mardi dernier qui a enlevé quelques points de pression sous la sole. Et en fait, ça a permis, ça a aidé aussi l'abcès à remonter. J'ai aussi fait, bien entendu, des pansements humides, etc. pour que l'abcès puisse mûrir. Mais ça peut aussi aider de faire ça parce qu'en fait, c'est totalement sous pression. Donc, c'est pour ça, en fait, souvent que l'abcès remonte. Donc, voilà pour les petites informations concernant l'abcès, comment le déceler, etc. Et puis, maintenant, on va passer aux soins. C'est parti ! Alors, déjà, pour commencer, pour le bandage, on va avoir besoin d'oxygéné, d'une compresse, d'une couche pour bébé et de bandes comme ça, autocollantes. Alors, bien évidemment, j'ai aussi une bande de strap que j'ai oubliée à la maison. Donc, si vous pouvez avoir une bande de strap en plus auto-adhésif, ça, c'est vraiment le top. Et bien évidemment, un petit cure-pied pour pouvoir dégager le pied. Alors, pour faire notre bandage, dans un premier temps, on va venir avec notre cure-pied dégager le pied du cheval. Oui, c'est bien ! Alors, je vous invite au préalable à préparer une bande comme ceci. Voilà, moi, je prends à peu près 60 cm qu'après, parce qu'en fait, on va avoir besoin après de la décoller. Donc ça, c'est bien de la préparer éventuellement avant. On va venir prendre une compresse, comme ceci. Donc, le mieux, c'est quand même, comme je vous disais juste avant, c'est les 10 sur 10, les plus grandes. Et on va venir l'imbiber d'oxygéné. Donc, on va venir prendre notre compresse et notre couche pour bébé. Alors, pour la couche pour bébé, vous voyez, moi, je me suis trompée en les achetant. Je vous conseille de prendre du 2 mois. Moi, là, ici, elles sont un peu petites. J'ai pris du 1 mois. Je me suis trompée. Donc, prenez plus une taille au-dessus. Donc, après, on va venir... Voilà. Poser notre compresse humide sur la sole. On va venir ouvrir notre couche. Envelopper le sabot du cheval. Voilà, exactement comme ceci. Voilà, ça fait comme ça. Et après, on repose. Et on vient... Alors, si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas habillée pareil, c'est tout simplement que... Tout simplement, j'ai tourné un plan. Sauf que celui-ci, je ne me suis pas aperçue que mon appareil ne filmait pas. Donc, voilà. Donc, là, voilà. On accroche les petits scratchs et on a déjà, vous voyez, notre petit bandage. Voilà, déjà de fait. Et on va venir consolider tout ça avec la bande que je vous ai dit juste avant, autocollante. Alors, je vais venir tout simplement, en fait, l'accrocher et venir faire le tour... C'est un queue. Voilà. Donc là, ce n'est pas grave s'il y a des petites saletés. Vous allez vraiment venir enrubanner, en fait, le pied pour que, tout simplement, en fait, le bandage y tienne. On essaye, en fait, de bien mettre la bande comme ceci. Je vous ai dit juste avant une bande de strap pour bien tout faire tenir. Ça, c'est top. Donc, voilà, pour ce qui est du petit bandage, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Et moi, à chaque fois, elle ne les perd pas. Ça tient très bien. Donc, voilà. Ça, à renuveler matin et soir jusqu'à ce que l'abcès, en fait, mûrisse. Concernant aussi le bandage et... Enfin... Le bandage ou le pansement, vous pouvez aussi faire un cataplasme de graines de lin. Ça, c'est très efficace aussi. En fait, vous allez faire cuire des graines de lin. Vous allez laisser refroidir. Donc, il y en a qui les mettent chauds, il y en a qui les mettent froides. Moi, personnellement, je préfère mettre froides parce que comme le sabot, comme il y a un abcès, c'est déjà assez enflammé. On change d'angle de vue parce que Gina avait été se promener. Parce que malheureusement, d'habitude, il y a mon chéri avec moi pour la tenir. Mais là, bon, il n'est pas là, il travaillait. Donc, ce que je disais pour les graines de lin, vous allez les faire cuire, vous allez les laisser refroidir. Moi, personnellement, c'est ce que je disais. Je préfère les laisser refroidir parce que comme déjà le sabot est chaud et enflammé, je préfère éviter de mettre du chaud dessus. Donc, on va attendre que ça refroidisse. On va les mettre dans un sac congélation et après, vous allez mettre le sabot de votre cheval dans le sac avec les graines de lin vraiment au contact de la sole. Voilà. Et vous allez après, en fait, faire le bandage aussi comme vous avez fait là. Vous l'enveloppez avec une couche bébé et vous enrubonnez comme j'ai fait juste là. Mais ça marche aussi très bien avec comme je vous ai montré tout simplement une compresse bien imbibée d'oxygéné. Et pareil, pour les graines de lin, à laisser 12 à 24 heures grand maximum. Voilà. Après, il faut changer le pansement. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus quand je disais, en fait, c'était des vlogs. Je vous avais montré un petit peu comment je faisais. Donc, là, voilà un petit peu vraiment comment ça se passe pour le petit bandage que j'ai fait. Donc, en trois jours, elle n'avait plus rien du tout. La psaie a été très vite percée. Oui, et ça va beaucoup mieux. Donc, je vais vous mettre des petites vidéos aussi pour l'aider à nous engorger. Je lui fais des cataplasmes d'argile. Donc, elle, elle avait été engorgée jusqu'au jarret. Donc, j'avais posé de l'argile le matin. Après, je revenais l'enlever parce qu'avec les gros chaleurs, bien évidemment, ça séchait beaucoup trop vite et il ne faut pas laisser l'argile sécher trop longtemps parce qu'après, ça resserre les tissus, ça n'a plus cet effet drainant et comme on voudrait en fait. Et je lui posais aussi également la nuit parce qu'il faisait beaucoup moins chaud. de l'argile. Musique douce Sous-titrage FR ? Et ça l'a bien aidée parce que là vraiment en 3 jours en fait elle n'est plus engorgée et ça va très bien. Et elle ne boite plus du tout. Donc voilà pour ce qui est du pansement. Donc là elle a quand même encore une entaille sur le sabot. Donc tout à l'heure le maréchal est passé, elle n'a plus rien du tout. Tout est sain. Donc vraiment en 2 jours j'ai été super contente. Oui, oui c'est la caméra. En 2 jours j'ai été super contente et du coup en fait je vais vous partager le protocole de soins que je fais. Donc c'est 100% naturel aussi, vous allez voir. Hein ? 100% naturel. Ouais ? Donc c'est 100% naturel et vraiment très efficace. Donc voilà, écoutez je vais vous montrer ça juste après, c'est parti. Alors voilà je suis partie chercher ce qu'il fallait pour vous montrer comment je soigne en fait quand l'abcès a percé. Ça fait une entaille et moi elle m'a fait une entaille comme ça au niveau des glaumes. Donc il faut surtout veiller à bien désinfecter matin et soir pour que surtout pas les bactéries rentrent dedans parce que c'est là qu'il peut y avoir des complications. Donc là vous allez voir ce que je vais utiliser. Tout simplement de la bétadine comme ça jaune désinfectante. Encore une fois de l'eau oxygénée. Oui c'est pas à manger. Une seringue. Donc on va remplir d'eau oxygénée. Vous allez voir ça c'est un truc que j'utilise depuis la nuit des temps. Tout à fait. Et du miel. Alors ça, ça, ça c'est un indispensable à avoir dans votre trousse à pharmacie. D'ailleurs très bientôt je vous prépare une vidéo sur ma boîte à pharmacie, ce qu'il y a dedans. Vraiment, voilà je vous prépare ça, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup ça c'est un indispensable à avoir dans sa pharmacie. Donc bien évidemment c'est du miel, du vrai miel. De mon papa qui est apiculteur. Donc n'utilisez pas surtout pas de miel de supermarché. Parce que c'est que du sucre et ça ne fonctionne absolument pas. Donc là bien évidemment du miel comme ça. Donc c'est tout ce qu'il va nous falloir pour soigner notre abcès. Alors là bien évidemment en fait le temps est sec. Donc en fait je désinfecte tout ça avec Gina. Et je laisse à l'air libre. Parce que comme il fait sec, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de pluie. Donc il n'y a pas de risque que ça rentre en fait dans la plaie qui est des saletés. Alors si votre cheval a son abcès en hiver, là où c'est plein de boue, vous allez refaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu... T'en as marre ? Si votre cheval en fait il a son abcès comme ça en hiver, vous allez faire exactement le soin là que je vais vous montrer. Mais en fait après, vous n'allez pas laisser à l'air libre. Vous allez surtout refaire le bandage que je vous ai montré au départ. Le bandage que je vous ai montré au départ avec la compresse d'eau oxygénée, etc. C'est pour faire mûrir l'abcès quand il n'est pas encore sorti. Là ce que je vous montre maintenant, c'est quand l'abcès a percé, comment on le désinfecte. Et voilà, comment moi le protocole que je fais avec Gina qui marche vraiment très très bien. Tout ça pour dire que si c'est en été, on laisse à l'air libre, on laisse respirer, tout à fait. On laisse respirer, mais si c'est en hiver, surtout refaites un bandage comme le premier qu'on a fait pour surtout pas qu'il y ait de saleté ni de boue qui se mettent dedans et de bactéries. Donc écoutez, voilà, je vous montre ça tout de suite en image. Alors du coup, après vous allez prendre votre seringue comme ça, vous allez remplir avec de l'eau oxygénée. Donc vous mettez à peu près 15 ml, ça suffit. Après vous retournez, enlevez la pression. Alors attention, parce que là ça peut éclabousser. Alors désolé, il y a de l'orage. Et donc après avec l'eau oxygénée, vous allez prendre le sabot. Et vous voyez là, ici, on voit l'entaille de l'abcès. Je vais venir avec mon eau oxygénée mettre un petit peu de pression à l'intérieur pour bien nettoyer. Oui, 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 oui. Elle n'aime pas trop parce que c'est un peu froid. Donc vous voyez, voilà, ça nettoie bien l'intérieur. Donc voilà. Alors après, on vient utiliser de la bétadine jaune comme ça. Tout le monde connaît, c'est un désinfectant. Et exactement pareil, on va venir le mettre dans la fente de l'abcès. Oui, super, c'est bien. Hop. Donc là, je le mets bien à l'intérieur. Voilà. Hop. Je le laisse un petit peu pour bien que ça rentre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Donc ça coule un peu. Après, vous pouvez un petit peu rincer. On dirait qu'elle a une blessure de guerre. Alors après, on va venir utiliser le miel que je vous ai parlé juste avant. Donc vraiment, il faut prendre du vrai miel. Parce que sinon, le miel de supermarché, ça ne fonctionne pas. Et là, on va venir tout pareil. Donc là, je vais poser mon pot par terre. On prend le sabot. Voilà, c'est bien. Moi, je le fais à la main. Vous pouvez aussi le faire avec une cuillère en bois. Et on va venir mettre le miel comme ça, pareil. Un petit peu, en fait, le poser en pansement dessus. Ça va faire vraiment un film protecteur. Et ça va permettre de désinfecter aussi la plaie. Et de la faire cicatriser. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs remèdes. C'est vraiment quelque chose à avoir dans sa trousse à pharmacie. C'est du vrai miel. Ça fait à peu près... Du miel d'apiculteur récoltant. Voilà, exactement. Donc voilà, pour ce qui est des petits soins, il n'y a pas plus que ça à faire. Et après, je laisse à l'air libre. Voilà pour ce qui est des petits soins que je fais à Gina pour son apcède. Donc vous avez vu, il n'y a vraiment rien de très sorcier. En plus, c'est vraiment que des produits naturels. À part quand même la bétadine qui est un désinfectant. Mais le miel va agir vraiment comme désinfectant. Voilà, je ne fais pas plus que ça. Et à chaque fois, mes abcès sont très bien passés. Ils ont toujours très bien cicatrisé. Et voilà, il n'y a jamais eu de complications. Donc je voulais vous partager ce petit protocole de soins avec vous. Donc voilà. Donc écoutez, juste après là, je vais mettre Gina auprès. Et je vais juste en fait vous montrer 2-3 produits qui peuvent permettre de prévenir les abcès. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ceci. Qui peut être pas mal en fait pour prévenir les abcès. Parce que les abcès peuvent venir de petits chocs que peut avoir le sabot. Ou là, en plus avec les sécheresses qu'on a, les sabots deviennent cassants. Donc on cherche en fait des produits qui vont apporter de la résistance. Mais en même temps de la souplesse. Donc bien évidemment, il y a les ongans, etc. qui fonctionnent aussi. Mais on peut traiter aussi tout cela par l'intérieur. Donc en faisant prendre un autre cheval avec sa ration. Donc là, c'est de la biotine. C'est vraiment pour la résistance et la beauté des sabots. Donc vous pouvez faire des cures de 6 à 8 semaines. C'est vraiment excellent. Ça a vraiment en fait renforcé le sabot, la qualité de la corne, etc. Donc moi, je suis en train de faire, en train d'essayer de faire une cure à Gina. Parce que Gina est très délicate au niveau de son palais. Et tout ce qui est un petit peu avec trop d'égout, etc. Elle n'aime pas ça. Donc ça, bon après j'avoue que l'odeur, c'est une odeur de pâte à modeler. Donc c'est vrai que ce n'est pas très appétant. Mais il y a d'autres chevaux qui le consomment très bien. Moi, je sais qu'elle est un petit peu délicate. Du coup, il faut un petit peu que je ruse pour lui donner. Mais je suis en ce moment en train de lui faire une cure. Ça ne peut pas lui faire de mal. Donc voilà. Si vous voulez faire une cure à votre cheval, c'est vraiment excellent. Souplesse, résistance des sabots pour tous les chevaux qui ont des cornes un petit peu cassantes, etc. C'est super. La biotine, franchement, c'est vraiment super comme complément à donner à son cheval en petite queue. Ça apporte vraiment en fait tous les nutriments que le cheval a besoin pour tout ce qui est de la régénération de la corne, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Je voulais vous parler aussi de ce petit produit. Le Ouf Stuff. Dina m'avait fait cet hiver une puriture de fourchette qui avait été quand même un petit peu sévère. Et mon podologue m'avait conseillé ce produit. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est un genre de petit mastic désinfectant que l'on va mettre dans l'abcès. Ça peut être, par exemple, là vous voyez tout à l'heure, je vous ai montré, Dina a une entaille comme ça derrière le sabot. Forcément, puisque l'abcès a percé, je peux aussi, en même temps que ce que je fais là, mettre ceci dans l'entaille. Et en fait, ça se change assez régulièrement. Et en fait, ça permet à ce que rien ne puisse, aucun corps étranger ne puisse rentrer dans la plaie, dans l'entaille. C'est également, comme je vous disais, utilisé pour les fourchettes pourries, etc. Ça, c'est vraiment super comme produit. Donc là, voilà, je vous lis un petit peu la description. Ils nous disent, Oufestuff est un mastic pour sabot à base de miel, de zinc et de fibre. Donc là, c'est naturel. Conçu pour combler les sèmes et fissures profondes du sabot. Il assainit et soutient le sabot jusqu'à la disparition naturelle des fissures avec la repousse de la corne. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Mais voilà, là vous avez vraiment le descriptif complet du produit. Ça, c'est vraiment très, 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 très bien comme produit. Donc voilà, un petit peu pour soutenir, on va dire, après il y a d'autres méthodes pour soutenir un petit peu tout ça. Mais ça, c'est vraiment mes deux préférés. La biotine et le Oufestuff. Voilà, c'est vraiment mes deux produits chouchous. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous ai montré un petit peu comment, là en plus, ça s'y prêtait. Puisque Gina m'a fait un abcès, en fait, elle a commencé. Samedi, j'ai vu que déjà que ça n'allait pas trop, trop bien. Ça faisait déjà une semaine que je la trouvais un petit peu raide de l'arrière. Je m'étais dit, elle est en train de me faire un abcès. Après, ça se tassait, ça revenait. Je n'étais pas trop sûre. Jusqu'à ce que le dimanche, en fait, je revienne auprès. Alors là, que je la trouve vraiment sur trois membres, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Elle me fait un abcès. Donc, tout de suite, j'ai fait les bandages, comme je vous ai montré, les bandages humides, pour pouvoir permettre à l'abcès de remonter et de mûrir. Et après, je vous ai montré le petit protocole que j'ai fait avec l'oxygéné, la bétadine et le vrai miel. Et aujourd'hui, l'abcès a guéri en deux jours. Et le maréchal est passé tout à l'heure, vers 14h. Et il a contrôlé, je lui ai demandé de contrôler l'abcès pour voir si ça allait. Toujours, voilà, comme il était là, autant profiter d'un maréchal quand même qui a l'habitude des pieds, etc. Et il m'a dit que l'abcès, il n'y avait plus rien, qu'il était nickel, qu'il était propre, que vraiment, il n'y avait plus rien. Donc, ça a été soigné en deux, trois jours avec cette méthode. C'est pour ça que j'ai voulu vous la partager. Vous avez vu qu'en plus, franchement, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Peu onéreux. Après, c'est sûr qu'il faut avoir ce qu'il faut dans ma boîte à pharmacie. Et c'est pour ça que je vous prépare une vidéo sur l'essentiel de ma boîte à pharmacie. Vraiment ce qu'il faut avoir de premier secours dans sa boîte à pharmacie. Donc, soyez présents au rendez-vous. Je sors la vidéo très prochainement sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si la vidéo vous plaît. Si vous trouvez les astuces, si vous les avez essayées, etc. Si éventuellement, peut-être, vous avez aussi des petites astuces pour les abcès, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, ça fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires. Parce que quand on fait des vidéos et qu'on n'a absolument aucun retour ou aucun commentaire, ça ne donne pas envie de continuer. Il faut être honnête. Surtout que ça demande quand même du travail. Là, vous avez vu, j'étais toute seule pour tourner. Donc, je me débrouille. En fait, je switch entre Gina, entre aller chercher les affaires, entre mon trépied, la caméra, etc. Donc, ce n'est pas toujours très, très évident. Après, heureusement, Gina, elle ne bouge jamais aux soins. Là, je l'ai laissée un petit peu broutée. Il n'y a absolument personne qui passe sur cette route. C'est une impasse après. Donc, voilà. Et puis, elle a l'habitude, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui peut tenir votre cheval, c'est quand même un peu mieux. C'est un peu plus sécuritaire. Moi, je le fais parce que je connais ma jument. Je sais qu'elle ne bouge pas, etc. Et qu'il ne va y avoir aucun problème là-dessus. Mais bien évidemment, si vous pouvez faire tenir votre cheval à quelqu'un ou quoi. Ou alors, si votre cheval est comme Gina, il ne bouge pas aux soins ou quoi. Bon, là, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais écoutez, j'arrête de blablater. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.